Alors moi je suis Inès Coisillon et je présente Kisminote. Alors bonjour Inès, déjà la première question que je voulais te poser c'est d'où vient le titre ? En fait, si c'est un truc que tu avais choisi dès le début, si c'est délibéré d'avoir... Enfin, quelle est l'histoire de ce titre en fait ? Ouais, le titre il s'est imposé dès le début pour le coup. J'adore les titres, donc souvent j'ai des listes de titres et c'est la première chose qui arrive. Et je pense qu'il s'est imposé, donc il n'y avait pas de raison théorique, mais après je pense que ce qui me plaisait c'était le côté un peu mot de passe et le rythme. Je voulais un titre qui est un rythme qui fasse tchak tchak tchak, un peu comme le patin qui glisse. Et que ça puisse être le mot de passe. Moi dans ma tête j'imaginais que c'était un peu un mot de passe entre un frère et une sœur, mais ça je pense que je suis la seule à imaginer ça et voilà. D'accord, parce que c'est une formule... Enfin... Je me demandais si c'était les paroles d'une chanson ou... Pas du tout. Pas du tout, non. Et est-ce que tu peux... Donc c'est un film produit par le grec, du coup j'imagine que c'est un premier film ou... C'est, ouais. Ouais ? C'est un premier film produit, après j'avais déjà réalisé trois petits films autoproduits avant, mais c'est mon premier produit et du coup ça c'est vrai que c'est... Enfin ça engendre autre chose et je le considère comme mon premier film. Ok. Et du coup pour un premier film t'as quand même choisi un parti pris assez fort, de faire un film en noir et blanc, avec un grain hyper fort... Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la forme du film et... Alors le... Déjà j'avais des envies formelles très fortes effectivement dès le départ. Alors que la narration par exemple est très simple. Enfin j'ai un film narratif plutôt très mince. Mais ce qui m'excitait c'était plus des envies formelles, esthétiques. Et le noir et blanc il est venu pareil très vite. Enfin il était un peu évident je pense par contraste avec la glace. Enfin très vite j'avais envie de filmer à la fois la matière adolescente et la matière de la glace qui me fascinait où il y avait un truc au niveau de la matière à la fois très scintillante et à la fois très dure assez violente. Et du coup j'avais envie du noir et blanc pour la glace et pour l'adolescence pour un film sans contraste en fait. Je tenais à ce qu'il n'y ait pas de nuances et un côté tout terriblement comme on vit les émotions à l'adolescence. Et après il y a aussi j'imagine dans la forme des parties pris assez radicaux le 4 tiers. Et ça le 4 tiers je pense que c'était aussi le pari de réussir à filmer la bande. Enfin un côté magma un peu du groupe en un format carré. Comment faire réussir à tenir le plus de personnages dans un format carré. Et ça c'est, on revient au titre mais alors que c'était pas au départ. Le kiss note c'est aussi les chapeaux qu'ont les femmes dans les westerns et qui leur imposaient une vision carrée en fait. Donc le 4 tiers m'a semblé. D'accord. C'est hyper intéressant. Et pour plus le... Donc tu dis qu'effectivement il y a une narration assez... Voilà c'est juste un petit fil qu'on suit. Mais moi j'ai trouvé que dans ton film il y avait un côté assez hypnotique justement. Assez elliptique. On est très proche de la danse et j'ai l'impression que quand on regarde ce film on est autant dans quelque chose de très visuel que dans une narration. Voilà enfin en tout cas ces jeunes qui... Enfin toute cette partie à la patinoire avec les jeunes qui tournent etc. C'est comme quelque chose qui... C'est comme si c'était le noyau du film en fait. Est-ce que dans la narration c'était quelque chose que tu avais pensé comme ça ? Vraiment d'inscrire ton histoire dans un univers visuel très fort ? Ouais ouais ça c'était aussi d'emblée la patinoire elle est venue d'emblée en fait. Je crois que j'aime bien les décors dispositifs qui sont des situations très fortes et qui du coup permettent de... Comme je crois que la narration ne m'intéresse pas tellement et du coup les décors très forts comme ça ils permettent à ce qu'on ait une narration qui est très mince, très frêle. Et mon prochain aussi je pense que c'est aussi pareil un dispositif de décor qui crée tout. Et après ouais la patinoire il y avait aussi je pense quelque chose... Enfin je ne sais pas si c'est un jour la question. Mais quelque chose de... Un peu un défi de tourner... J'avais envie de tourner un film de montagne mais en restant à Paris. Et comme un film de sport d'hiver mais sans ski dans une économie très modeste. Et du coup je me suis dit bah la patinoire c'est un peu le lieu pour. Il y avait un côté un peu absurde aussi de ce lieu de patinoire qui est toujours un truc un peu bizarre. Et peut-être une dernière question à propos de là, du film qui va être montré ce soir. Donc il n'a pas encore été montré mais... Qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette patinoire qui va bientôt occuper tout l'écran ? Non je ne sais pas si le film a déjà été sélectionné ? Ouais il a été... Je l'ai présenté au début de l'été à Villa do Condé au Portugal. Donc c'est la première fois que je le présente en France à Paris. Et il va être présenté à Sofia bientôt. Bah non ça me fait super plaisir, je suis très contente. T'as toute ton équipe qui est là ou t'as des gens qui sont là ? Pas tous mais il y a certains acteurs et certains de l'équipe qui sont là. Ok. Non et puis en plus comme c'est un film assez glacé, c'est pas mal de le présenter l'été. En cette chaleur c'est cool. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Bah merci beaucoup. Merci.